bonjour tous j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit instant de lecture qui va faire du bien qui va nous détendre on va se poser et j'ai choisi de vous lire un extrait du livre la puissance de la pensée un bram michael aïvanov vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne omrahman c'est en 1937 que le maître omrahman michael aïvanov de 1900 à 1986 français d'origine bulgare il est arrivé en france bien que son oeuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique il précise par mon enseignement je souhaite vous donner des notions essentielles sur l'être humain comment il est construit ses relations avec la nature les échanges qu'il doit faire avec les autres et avec l'univers afin de boire aux sources de la vie divine la puissance la plus formidable que dieu pouvait accorder c'est à l'esprit qu'il en a fait donc et comme chaque pensée est imprégnée de cette puissance de l'esprit qu'il a créé évidemment elle agit sachant cela chacun d'entre vous peut devenir un bienfaiteur de l'humanité à travers l'espace jusque dans les régions les plus lointaines il peut envoyer ses pensées comme des messagères des créatures lumineuses qui le charge d'aider les êtres de les consoler de les éclairer de les guérir celui qui fait consciemment ce travail pénètre peu à peu dans les arcades de la création divine au bram michael aïmanov alors je vous ai choisi un petit extrait quelques lois sur l'activité spirituelle installez vous confortablement et écoutons ce que le maître à nous apprendre ce qui compte pour le ciel ce ne sont pas les succès que vous remportez mais les efforts que vous faites car seul les efforts vous maintiennent sur le bon chemin alors que les succès vous poussent souvent à relâcher votre vigilance même si vous n'avez pas réussi si vous n'avez obtenu aucun résultat cela ne fait rien au moins vous avez travaillé donc ne demandez pas les succès ils ne dépendent pas de vous mais du ciel qui vous les donnera quand il le jugera bon ce qui dépend de vous ce sont les efforts car le ciel ne peut pas les faire à votre place de même que personne ne peut manger à votre place le ciel ne peut pas manger pour vous c'est à dire faire des efforts pour vous c'est vous qui devez les faire et les succès c'est lui qui les détermine quand il veut et comme il veut suivant ce qu'ils trouvent préférable pour votre évolution combien de saints de prophètes d'initiés ont quitté la terre sans réussir malgré leur lumière leur intégrité leur pureté et non pas réussir à faire triompher leur idéal ce qui prouve bien que le succès ne dépendait pas d'eux souvent certains d'entre vous se tourmentent je pris je médite et pourtant rien ne change pourquoi en réalité il se produit de grandes transformations mais elles sont d'une telle subtilité que vous ne pouvez pas les voir alors reprenez courage il est dit dans les livres sacrés que dieu est fidèle et véridique tous les efforts que vous faites pour travailler sur votre matière intérieure la maîtriser la spiritualiser afin de devenir une présence de plus en plus bénéfique pour le monde entier s'enregistre et un jour vous verrez les résultats quand c'est la seule chose qu'il est difficile de savoir mais vous ne devez pas vous en préoccuper il vous appartient seulement de travailler en laissant le ciel déterminer quand où et de quelle façon vos efforts seront récompensés d'ailleurs ce sont les efforts qui portant de même leurs récompenses après chaque effort après chaque exercice de la pensée la vie prend une autre couleur et un autre goût et justement si les initiés éprouvent tellement de joie et de bonheur pour la moindre chose c'est à cause de ce travail spirituel qu'ils font qu'ils ont préalablement fait s'ils n'avaient pas fait ce travail il serait comme tous les gens blasés qui n'ont plus de goût pour rien ils ont tout rien ne leur manque mais ils ont perdu le goût parce qu'intérieurement ils n'ont plus aucune activité aucune vie intense même s'il n'y a pas immédiatement de résultat visible il faut savoir que rien n'est plus efficace que ce travail si les résultats se font attendre c'est parce que le monde spirituel divin est plus difficilement accessible que le monde matériel mais il ne faut pas abandonner si vous abandonner c'est que vous n'avez ni science ni discernement combien faut-il de temps pour faire pousser une salade et pour faire pousser un chêne oui mais combien de temps dure une salade et combien de temps peut vivre un chêne dans la vie intérieure on retrouve exactement les mêmes lois si vous voulez une salade symboliquement parlant vous l'aurez très vite mais elle sera aussi vite flétrie tandis que si vous voulez un chêne vous devrez attendre longtemps mais il vivra des siècles alors travailler c'est tout sans jamais fixer de délai pour la réalisation de vos aspirations spirituelles si vous fixez une date pour obtenir tel ou tel résultat intérieur la victoire sur tel ou tel de vos défauts vous ne réussirez n'est qu'à vous crisper et votre développement ne se fera pas aussi harmonieusement vous devez donc travailler à vous perfectionner sans fixer de date en pensant que vous avez l'éternité devant vous et qu'un jour ou l'autre vous arriverez à atteindre cette perfection que vous désirez vous devez vous arrêter seulement sur la beauté du travail que vous avez entrepris et dire puisque c'est si beau je ne me préoccupe pas de savoir s'il me faut des siècles ou des millénaires beaucoup de spiritualistes pensent que lorsqu'ils ont pris telle ou telle résolution les choses vont se dérouler exactement comme ils le désirent que tous les instincts vont s'y plier et la sagesse et la raison triomphe et il ne se doute pas que d'autres forces peuvent s'éveiller et s'opposer à la réalisation de leur projet et le jour où ils voient qu'ils n'ont pas réussi comme ils l'espéraient et dans le temps qu'ils espéraient ils sont aigris furieux et ils importunent les autres avec leurs ambitions déçues il ne faut pas se lancer dans la vie spirituelle sans en connaître les lois sinon les résultats sont quelquefois pire que si l'on était resté dans les préoccupations ordinaires d'ailleurs d'une façon générale il ne faut jamais s'engager dans une activité spirituelle en étant trop sûr de soi car par cette assurance on provoque d'autres forces qui s'opposent à la réalisation vous avez dû le remarquer vous vous engagez à faire telle chose tel jour et le moment venu vous n'en avez plus aucune envie pourtant à l'instant où vous vous étiez engagé vous étiez sincère vous étiez décidé à tenir votre résolution donc désormais ne promettez pas trop fort n'annoncez pas vos projets à tout le monde gardez vos souhaits et vos désirs pour vous même à ce moment là il y aura moins d'obstacles pour se dresser contre leur réalisation voilà une question très importante à connaître alors mouki boisson d'eau mouki le disciple ne doit pas s'engager dans la vie spirituelle sans posséder préalablement certaines notions sinon il risque d'avoir des surprises très désagréable on peut comparer l'être humain à un arbre oui comme la roi il a des racines un tronc des branches ou poussent des feuilles des fleurs et des fruits plus l'arbre croît plus les racines s'enfoncent dans la terre c'est à dire que plus l'être humain s'élève plus les forces instinctives risquent de se réveiller en lui la sensualité la colère l'orgueil etc il faut connaître la nature humaine et comprendre que tel mécanisme que l'on a déclenché dans une partie de son être entraîne le déclenchement d'un autre mécanisme dans une autre partie vous direz mais alors si cela doit renforcer nos instincts il ne faut pas se consacrer à la vie spirituelle en réalité il existe des moyens pour maîtriser ses forces et obtenir grâce à elle les plus grandes réalisations intérieures c'est ce que l'on appelle l'alchimie spirituelle oui que deux choses à connaître pour ne pas s'égarer et même quand vous remportez une victoire ne vous endormez pas soyez encore plus vigilant parce que l'autre côté peut vous attaquer et si vous vous laissez surprendre vous pouvez perdre tous les avantages que vous avez acquis ce sont des lois comme tout est lié un mouvement produit dans une région déclenche un autre mouvement dans la région opposée c'est pourquoi lorsqu'un initié est occupé à faire un travail très lumineux pour toute l'humanité sans le vouloir il éveille il suscite l'autre côté les ténèbres mais comme il le sait il prend des précautions ce n'est pas parce qu'on éveille l'hostilité des forces ténébreuses qu'il faut renoncer à travailler pour la lumière là encore il faut savoir comment ne pas succomber mais continuer le travail jusqu'à la victoire et en même temps apprendre à utiliser les difficultés comme des stimulants mais surtout n'oubliez jamais que dans la vie spirituelle ce n'est pas aux disciples à fixer les délais pour la réalisation sinon lorsqu'il voit que ses meilleures aspirations ne se réalisent pas il est effondré ou bien il s'aigrit et il renonce c'est dommage de renoncer pour la seule raison que les succès ne sont pas arrivés à la date fixée il faut continuer dans la plénitude la splendeur et la paix car c'est seulement ainsi que vous parviendrez un jour à la perfection alors je sais pas pour vous je choisis toujours les passages et les livres en synchronicité je me laisse porter et ça tombe tout à fait bien avec les énergies de cette semaine ces vidéos se veulent intemporelles et puis j'ai envie de compléter puissance de la pensée est le titre de ce livre il a écrit beaucoup de livres le maître vous savez que j'apprécie énormément alors je pense que je vous lirai la prochaine fois les bases de la méditation je vous lirai quand même pas mal d'extraits de ce livre qui est vraiment très très intéressant vous allez le voir il a écrit beaucoup de livres le maître les bases de la méditation franchement c'est terrible alors là ne quittez pas parce que maintenant j'ai envie de vous tirer une petite carte comme c'est votre jour je programme ces vidéos en général pour le dimanche mais je ne fais pas de promesses non plus que je ne puisse tenir vous le savez c'est important que nous puissions continuer à échanger en ces temps et j'avais envie de vous faire un petit tirage avec l'oracle des fées voilà le petit lionel que vous connaissez tous maintenant m'a offert l'oracle des fées dans son dernier colis suite à son voyage en Italie il y avait un colis avec des cadeaux splendides dont ce joli tapis vous l'aimez bien le tapis vous m'avez dit qu'il était vraiment très très joli et donc vous allez choisir un petit tas numéro un numéro deux numéro trois c'est notre petite journée à nous c'est notre petite pause à nous on prend du temps pour soi et c'est vraiment très très important de s'occuper de soi parce qu'on attend souvent beaucoup des autres alors qu'on peut très bien s'occuper de soi tout seul déjà s'occuper de soi c'est être mieux avec les autres donc on va faire trois tas petit oracle des fées et vous prendrez le temps de choisir regardez comme il est joli oh c'est rigolo c'est une libellule oh ben je reviens pas j'avais pas vu que c'était une libellule j'arrête pas d'avoir des signes elle nous fait des signes la gentille étoile libellule c'est incroyable mais ces vidéos sont intemporelles donc je ne peux pas en parler allez petit oracle des fées nous allons faire trois petits tas hop on va faire comme ça aujourd'hui j'ai envie j'espère que vous allez bien je lirai vos petits commentaires en échange sur nos petites vies discrètement sur la chaîne youtube et vous allez choisir ta numéro 1 alors moi je choisis mon tas et je vous le dirai à la fin pour pas vous influencer ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 vous pouvez penser à une petite question quelque chose qui vous chipouille quelque chose qui tourne boule dans vos pensées allez ça y est moi j'ai choisi alors je vais prendre hop voilà vous êtes prêts pour la lecture ta numéro 1 ta dame alors qu'est-ce qu'il est beau ce jeu il est d'une douceur infinie alors qui a fait ce jeu karen quai illustration de ginger king ginger c'est un joli prénom kelly en plus et va dis donc elle est gâté vous êtes prêts et bien on va pas commencer par le tas numéro 1 on va commencer par le tas numéro 3 croyez en la magie ouvrez les yeux croyez en la magie ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature selon la fée des aurores boréales vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique vous aussi je vais vous lire le petit texte qui va avec cette carte il y a un joli petit petit livret alors elle n'a pas de numéro c'est pas très pratique par contre mais c'est par ordre alphabétique croyez en la magie si la fée des aurores boréales se présente c'est pour vous dire d'ouvrir les yeux pour voir la magie tout autour de vous les aurores boréales mooky mooky les aurores boréales sont la magie pure et contempler ces rubans de lumière colorée dansant dans le ciel est ce que souhaite bon nombre d'entre vous vous aussi vous avez peut-être eu envie d'être témoin de ce phénomène auquel cas cette carte est la confirmation qu'il est temps d'envisager sérieusement ce projet ou une autre localisation éloignée pourrait vous attirer lorsque la nature vous interpelle votre esprit sait vers ou s'orienter le message pourrait ne pas être à interpréter aussi littéralement cependant cette fée magique pourrait en effet s'empresser de vous rappeler d'ouvrir les yeux et votre coeur à la magie aux merveilles du monde naturel que nous prenons temps pour acquis la fée des aurores boréales dit en allant vous promener arrêtez vous lever et baisser les yeux et voyez la magie tout autour de vous c'est que parfois nous avons besoin d'un appel en douceur de nous arrêter pour sentir le parfum des roses et de nous réjouir de la magie de la nature vous êtes peut-être sollicité pour inspirer quelqu'un à voir le monde avec un oeil neuf rempli d'émerveillement les enfants voient la magie tout autour d'eux pour eux c'est naturel si vous vous sentez dans une ornière entrez en relation avec votre enfant intérieur pour réapprendre à voir le monde avec ses yeux alors ta la 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 ta numéro un ah oui je sais je suis embêtante regardez la beauté de cette carte épanouissez vous la fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui ah ah épanouissez vous alors qu'est ce que ça va nous raconter de la boue émerge de magnifiques fleurs la boue peut s'apparenter aux épreuves de la vie à tout ce qui nous a blessés mais pour finir par nous façonner et nous aider à nous développer en ces personnes que nous sommes aujourd'hui de la souffrance vient la croissance et cette croissance peut inspirer celles et ceux qui traversent une épreuve similaire la fée de la fleur de lotus se présente indiquant que vous êtes riche d'expériences dont vous servir pour aider autrui en tirant des enseignements du passé et des expériences douloureuses il est possible de vraiment vous épanouir à votre plein potentiel en un être magnifique qui rayonne de l'intérieur vous êtes une splendide fleur née des enseignements du passé si vous traversez actuellement une période difficile cette fée vous rappelle que vous êtes en train de recevoir les ingrédients spirituels de la vie grâce auxquels évoluer et vous épanouir cette carte vous dit aussi une fleur de lotus et une rose sont incomparables car chaque fleur est unique dans sa magnificence et il en est de même pour nous les êtres humains chacun d'entre nous possède des talents et des compétences bien particuliers et personne ne peut être vous tel que vous êtes les faits ne le savent que trop bien par conséquent célébrer la merveilleuse personne que vous êtes devenu et continuer de vous épanouir vous êtes si précieux et ben dis donc ta numéro 1 vous êtes super gâté 1 je me demande ce que nous réserve ta numéro 2 entre ces deux énergies complètement opposé alors vous êtes prêt ta dame perdu et retrouvé alors j'avais choisi le tas numéro 2 perdu et retrouvé et vous allez me dire waouh c'est tout à fait ça ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré et ben c'est tout à fait ça on va la mettre sur le coeur tiens c'est génial j'ai choisi le tas numéro 2 waouh il est trop beau ce jeu j'adore je sens que je vais l'utiliser souvent je voudrais pas dire mais là il a tapé fort notre yo-yo international on est gâté quand même grâce à lui vous avez vu tous ces oracles tous ces tarots qu'il choisit avec soin et figurez vous que je lui ai posé la question il choisit tout tout seul tout tout seul et ça tape juste perdu et retrouvé la fée de ce qui est perdu et retrouvé récupère les trésors égarés et les gardes en cas de coup dur ne les révélant que lorsqu'ils sont le plus nécessaire les objets brillants la tire ah 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 et elle est souvent en compagnie des pieds et des corneilles ou à ça c'est trop génial vous savez que les pieds et les corneilles sont ceux qui me relient avec mon frère qui est de l'autre côté qui ont l'oeil pour tout ce qui est un sel en plus vous savez que j'aime tout ce qui est brillant strass paillettes cristaux c'est pour ça que j'ai autant de cadeaux en cristal si vous voyez ces oiseaux cette fée n'est probablement pas loin ouais ça veut dire que mon frère va redescendre sur le plan terrestre là quand je vais aller au salon il va il va redescendre je le sais si vous avez perdu quelque chose que ce soit sur le plan matériel ou spirituel sollicité solliciter cette fée serviable pour le retrouver elle vous laissera souvent de menus indices des conseils et des pistes et vous rappellera peut-être même de faire preuve de bon sens par exemple si vous avez perdu vos clés revenez sur vos pas mentalement où étiez vous la dernière fois que vous les avez vus ben là moi cette carte elle me parle sur un plan spirituel mais pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 les autres aussi 1 j'aimerais bien avoir votre avis vous concernant et me concernant et puis il faut qu'on fasse un petit retour par rapport aux aux guidances voyances du mois de juin et du mois de septembre cette fée apparaît souvent en automne et en hiver en automne et bien nous sommes en automne mais bon cette vidéo est quand même intemporel ne l'oublions pas les animaux en fluissent généralement de la nourriture en prévision des mois froids et les voir faire pourrait être le signe de mettre de côté ce qui vous nourrira également au cours de cette période il peut s'agir de choses matérielles comme des aliments et de l'argent n'oubliez pas cette fée est très pragmatique où il pourrait s'agir de souvenirs chéris mis de côté au plus profond de votre coeur et dans lesquels puiser chaque fois qu'un encouragement sur le plan spirituel vous est nécessaire alors moi je cette carte m'a tapé en plein coeur vraiment en plein coeur et elle exprime tout à fait la réponse à ma question donc j'ai pris la bonne décision et et je serai accompagné je serai accompagné je serai accompagné sur le plan terrestre et je serai accompagné sur le plan spirituel et bien voilà je vous remercie je vous remontre l'oracle pour ceux qui veulent ceux qui veulent l'acheter pourquoi pas on peut se faire mais en tout cas je sais déjà à qui je vais offrir cet oracle je suis un peu je suis un peu retourné là par les énergies c'est un jeu qui dégage une énergie vraiment très très puissante mais très agréable et douce très douce très très douce et bien voilà il est l'heure de nous quitter donc mes amis d'ici ou d'ailleurs n'oubliez pas les pouces 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 je le réclame à chaque fois les pouces les pouces les pouces je suis en train de vous éduquer à mettre les pouces parce que sinon les vidéos ne voyage pas c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça il n'y a pas longtemps et les petits robots si vous voulez que la chaîne continue il faut que les petits robots détecte oh la 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 ça c'est bien alors on va proposer ce type de vidéo pour moi c'est pas de l'ego c'est juste des vidéos qui font du bien des vidéos qui nous aident à comprendre aussi des messages des vidéos qui nous reconnecte avec notre essence ciel des vidéos qui sont des vlogs j'écris pas de livres quoique j'écris des livrets très conséquents quand même pour mes ateliers j'écris mes ateliers j'écris mes livrets j'écris mes textes j'ai pas envie d'écrire de livres je préfère écrire des vidéos parce que je sais qu'il y a des personnes qui qui préfèrent ce type de communication et moi j'aime bien ce type de communication ça voyage bien entendu nous sommes dans un aspect de matérialité puisque nous sommes sur le plan terrestre donc il faut bien aussi que vous participez si vous aimez au voyage de ces vidéos vlog je vous dis namasté je vous dis de bien mettre de la bonne nourriture dans votre estomac spirituel de même que vous savez vous apprenez à le faire dans votre estomac physique parce que les estomacs sont liés c'est comme le cerveau qui est relié à un deuxième cerveau qui est un chakra qui se trouve dans le ventre c'est pas pour rien qu'on dit que le ventre c'est un deuxième cerveau et souvent et bien quand on a des angoisses qu'on n'est pas bien on le voit chez les enfants on a mal au ventre n'est pas bien parce que c'est le deuxième cerveau celui qui est plus spirituel qui réagit parce que tout ce qui ne va pas dans nos corps subtils ça descend dans le corps physique je vous dis namasté et je vous fais de grosses pensées très lumineuses à très bientôt